alors dans la série des chromatographies en phase liquide cpl nous allons d'abord voir la chromatographie d'absorption donc dans la chromatographie d'absorption la phase mobile liquide est un mélange de solvants qui vont être qui va être responsable de la force d'entraînement tandis que la phase stationnaire est un solide absorbant qui va exercer une force de rétention sur les solutés donc le partage des solutés entre la phase stationnaire et la phase mobile est dû à deux forces qui s'exercent simultanément sur les molécules une force de rétention par adsorption par la phase stationnaire et une force de déplacement qui est exercée par la phase mobile ceci conduit à la migration différentielle différente des molécules un point important qui est à retenir c'est que les phases stationnaires et mobiles sont obligatoirement de nature différente ainsi si on a une phase stationnaire polaire la phase mobile sera plutôt apolaire et nous développerons une chromatographie d'absorption en phase normale par contre si on utilise une phase stationnaire apolaire la phase mobile sera donc polaire et nous ferons ainsi une chromatographie d'absorption en phase inversée donc quelle est la nature de la phase stationnaire les propriétés principales des solides utilisés c'est qu'ils sont insolubles dans la phase mobile inerte chimiquement vis-à-vis des solutés et de la phase mobile il ne s'agit pas d'utiliser un solide qui va changer de nature ou qui va modifier les solutés ou la phase mobile c'est ce que ça signifie de dire inerte chimiquement et enfin ils doivent avoir un pouvoir absorbant important c'est à dire avoir une grande surface sur laquelle ils peuvent former des liaisons avec les solutés la phase stationnaire peut être du papier de la silice du gel de silice de l'alumine du cellulose donc différents supports sont possibles le plus utilisé c'est le gel de silice et nous allons voir que ce gel de silice peut être greffé par des groupements polaires ou apolaires ceci va permettre de varier la polarité de la phase stationnaire ainsi si l'on considère si oh comme le gel de silice sans modification on voit la polarité qui est apportée par le oh donc c'est une phase stationnaire polaire mais on peut renforcer la rendre encore plus polaire en lui greffant un groupement encore plus polaire d'un autre côté ceci permet donc de développer des chromatographies d'absorption en phase normale avec des phases stationnaires donc polaire mais on peut également greffer une silice avec un groupement apolaire ici vous reconnaissez la structure d'un acide gras c'est un acide gras à 18 atomes de carbone qui a été greffé ce qui permet d'obtenir une phase stationnaire apolaire et qui permet donc de développer une chromatographie d'absorption en phase inversée ou rp en anglais reverse phase pour la phase mobile donc l'utilisation de solvants donc le pouvoir éluant de la phase mobile dépend de la polarité du solvant et des interactions qu'il fera avec les solutés on utilise soit un solvant pur mais le plus souvent on utilise un mélange de solvants qui permet de moduler un peu le pouvoir éluant de la phase mobile ainsi les solvants les plus utilisés peuvent être de l'exam l'éther de pétrole le toluen l'acétone l'alcool et ainsi de suite nous avons parlé de d'interactions qui va se faire entre la phase stationnaire et les solutés il s'agit donc de liaisons faibles et qui sont principalement les liaisons de van der Waals les liaisons hydrogènes et les interactions hydrophores on essaiera de retenir de façon générale que les liaisons hydrogènes c'est entre des composés polaires tandis que les interactions hydrophobes bien sûr c'est entre des composés non polaires quant aux liaisons de van der Waals elles se forment aussi bien avec les composés polaires qu'avec les composés apolaires ce sont des interactions qui se font quand des atomes, quand des molécules sont très très proches les unes des autres donc phase stationnaire polaire et phase stationnaire apolaire nous l'avons déjà défini nous allons fixer un code couleur nous parlerons de gel ou de phase stationnaire polaire avec le code couleur rose et avec des groupements OH libre ce sont ces groupements qui seront capables de former des liaisons et le gel de silice greffé C18 c'est à dire avec la fixation d'acide gras qui rend le gel ou qui rend donc le support très hydrophobe et nous garderons ce code couleur tout au long de la présentation donc les liaisons faibles qui se forment entre la phase stationnaire polaire et les molécules polaires c'est des liaisons hydrogènes qui se forment avec le OH et les groupements susceptibles de former des liaisons hydrogènes du soluté plus il y a de liaisons polaire plus il formera de liaisons hydrogènes et plus il sera retenu inversement un composé apolaire ne formera pas de liaisons hydrogènes avec ce support et donc les molécules migreront plus vite dans le cas d'un gel de silice apolaire on aura l'inverse c'est à dire que le support pour la phase stationnaire apolaire aura tendance à former des interactions hydrophobes avec des composés hydrophobes donc les composés apolaires seront retenus ne migreront pas par contre il n'y aura pas d'interaction possible entre cette phase stationnaire apolaire avec des composés polaires donc qui seront entraînés par la phase mobile plus loin nous allons voir un exemple de séparation où l'on compare où on essaye de séparer deux composés deux solutés de polarités différentes on va corriger considérer le groupement r c double o qui est une cétone qui est moins apolaire ou plus polaire que r ch3 qui est totalement donc apolaire que nous considérons comme totalement apolaire donc si on simplifie l'expression on peut dire que ce composé est polaire et celui-là apolaire mais c'est tout simplement une question de degré celui-là r ch3 est plus apolaire que r c double o donc la phase mobile entraîne les solutés par capillarté et selon la nature de la phase stationnaire et de la phase mobile on aura deux cas premier cas on considère la chromatographie d'absorption en phase normale c'est-à-dire la phase stationnaire est polaire et la phase mobile est apolaire je considère le mélange de mes deux composés et une phase mobile apolaire bien sûr puisque nous avons pris une phase stationnaire polaire la phase mobile doit être obligatoirement apolaire à ce moment-là lorsque la phase mobile apolaire entraîne les constituants il les entraîne mais le r c double o sera plus fortement retenu par la phase stationnaire et donc migrera moins loin moins vite que le composé totalement apolaire qui lui a été entraîné beaucoup plus facilement par la phase mobile apolaire donc ceci constitue la séparation de deux constituants en voyant les forces qui sont mises en jeu le composé polaire forme des liaisons hydrogènes avec la phase stationnaire polaire tandis que le composé apolaire est entraîné par la phase mobile apolaire dans l'autre cas dans l'autre cas nous aurons bien entendu une situation inverse la phase stationnaire est apolaire et nous avons toujours nos deux composés c'est le dépôt de l'échantillon qu'on a fait au niveau du papier ou de la plaque de chromatographie tel que nous l'avons décrit dans le chapitre des généralités et là qu'est-ce qui va se passer donc la phase stationnaire est apolaire la phase mobile est polaire à ce moment-là lorsque la phase mobile monte par capillarité elle entraîne les composés mais le composé RCH3 qui est apolaire va former des interactions hydrophobes avec la phase stationnaire apolaire tandis que le composé moins apolaire sera entraîné plus facilement plus vite par la phase mobile polaire voilà donc le mécanisme de séparation qui n'est pas très difficile à comprendre les composés de même nature interagissent une fois que vous avez défini la phase stationnaire vous savez qu'une phase stationnaire apolaire retiendra les composés apolaire tandis que la phase mobile polaire entraînera le composé polaire dans le cas inverse ce sera bien sûr le contraire tel que nous l'avons vu dans la diapo précédente la chromatographie d'absorption peut se faire sur colonne ou sur couche mince ainsi cette image montre un exemple de séparation de colorants alimentaires où un mélange de colorants a été déposé à la surface de la colonne et vous voyez comment les colorants se sont séparés en raison de leur propriété donc vis-à-vis de la phase stationnaire cependant, mis à part de voir le mécanisme la chromatographie d'absorption est beaucoup plus utilisée sur couche mince donc la chromatographie d'absorption sur couche mince ou CCM est basée sur des phénomènes d'absorption comme nous l'avons expliqué on rappelle, la phase mobile c'est un solvant ou mélange de solvants la phase stationnaire est une fine couche qui est fixée sur un support inerte donc c'est une c'est une représentation que nous avons déjà vue il s'agit donc d'un support solide inerte qui peut être une plaque de verre ou d'aluminium sur laquelle on étale une fine couche régulière de gel de silice on laisse sécher et en plus de laisser sécher on active la plaque il faut absolument procéder à l'activation d'une plaque il faut la chauffer qu'appelle-t-on activation ? il faut chauffer la plaque une trentaine de minutes à 100 degrés dans une étuve afin d'éliminer l'eau qui forme des liaisons avec la silice c'est-à-dire que même lorsqu'on a préparé notre plaque il y a une semaine ou dix jours, peu importe il y a une humidité dans l'environnement et les molécules d'eau vont former des liaisons hydrogènes avec notre gel de silice et le problème est là c'est que les molécules ne peuvent donc pas se fixer facilement puisque les sites d'absorption c'est ça les sites qui permettent l'absorption c'est les sites qui permettent de former des liaisons les sites d'absorption sont occupés donc le pouvoir absorbant d'un gel de silice non activé sera faible lorsqu'on procède à l'activation de la plaque les molécules d'eau disparaissent et le pouvoir absorbant du gel de silice est renforcé on va faire un exemple d'une chromatographie sur couche mince des acides aminés afin de voir les principales étapes qui interviennent je tiens à dire une première fois que la CCM est une méthode qui n'est pas adaptée à des macromolécules donc on l'utilise pour la séparation des acides aminés des sucres des lipides mais il ne s'agit pas de penser qu'on peut réaliser une CCM pour les protéines ou les acides nucléiques donc de quoi a-t-on besoin ? on utilise une cuve à chromatographie en verre dans laquelle on introduit la phase mobile et que l'on couvre avec un couvercle afin de ne pas respirer les vapeurs des solvants qui sont des solvants toxiques tels que le chloroforme, le toluène, le benzène mais également on a constaté que le résultat est meilleur lorsque la cuve est saturée en vapeur de solvant donc on referme et pendant ce temps on prépare la plaque donc la plaque de CCM qui a été activée elle se présente ainsi sous la forme d'une plaque blanche et on va tracer soigneusement et très délicatement une ligne de dépôt une ligne de dépôt qui doit se situer au-dessus du niveau de la phase mobile il ne faut pas que les échantillons que nous déposeront prennent dans la phase mobile donc on trace légèrement la ligne de dépôt sans creuser le gel de silice ni rien et on procède au dépôt de quelques gouttes d'échantillon on ne pourra pas déposer un millilitre pour chaque échantillon il faut en déposer de très très petites gouttes de la même manière c'est pour ne pas abîmer le gel de silice sinon le gel de silice va se dissoudre donc automatiquement on met de très petites quantités d'échantillons et on le place dans la cuve pour procéder au développement de la chromatographie donc on a bien veillé à ne pas dépasser le niveau le liquide, la phase mobile, monte par capillarité et permet la séparation des constituants donc voici les principales étapes de la chromatographie ensuite, bien sûr, on va obtenir un résultat où on ne verra rien au début et comme pour de très nombreuses méthodes il faut absolument passer à une étape de révélation par coloration spécifique ici, comme nous avons pris l'exemple de séparation d'acides aminés nous allons vaporiser de la ninhydrine donc après avoir laissé sécher la plaque on va vaporiser de la ninhydrine et on obtiendra des spots qui correspondent aux différents composés qui ont été séparés je ne l'ai pas mentionné parce que j'expliquais plus tôt comment se déroulait une chromatographie évidemment, lors du dépôt je mets des témoins c'est-à-dire, je considère mon composé X mon mélange X dont je ne connais pas la composition mais si je ne l'avais fait que tout seul et que j'obtiens ces trois tâches ces trois spots je ne saurais pas de quel acide aminé il s'agit donc il est absolument indispensable bien sûr, pour identifier les composés séparés d'introduire des témoins ici, dans l'exemple qu'on utilise on a mis quatre acides aminés témoins glutamate, arginine, valine et leucine ainsi, la comparaison nous permettra de voir que notre X contient du glutamate qu'il contient de la valine qui migre au même niveau et qu'il contient de la leucine l'une des choses, une fois qu'on récupère la plaque il est absolument aussi nécessaire de tracer le front de migration c'est-à-dire, là où est arrivé le solvant ou la phase mobile cela se fait avant de laisser sécher la plaque totalement parce qu'on verra donc que la plaque est mouillée jusque-là ce qui me permet de tracer le front du solvant ou le front de migration qui est la distance parcourue par le solvant et nous noterons également les distances parcourues par chaque acide aminé à partir de la ligne de dépôt une fois que notre plaque est traitée ainsi on va passer au traitement du résultat le traitement du résultat correspond à calculer le front le rapport au front ou le rapport frontal RF qui est un nombre sans unité qui varie entre 0 et 1 et que l'on donne à deux décimales près donc dans l'exemple suivant on considère que le front du solvant est à 18 cm la distance parcourue par un acide aminé étant de 12 cm son RF sera donné par la distance parcourue par l'acide aminé sur la distance parcourue par le front du solvant et on obtient ainsi un exemple de calcul où on a RF égale 0,67 quel est l'intérêt de ce calcul ? le RF est caractéristique d'un soluté dans un système chromatographique défini c'est-à-dire dans des conditions expérimentales données le support, les solvants la température la nature de la phase stationnaire donc on se met dans les mêmes conditions le calcul du RF permet de ne pas tenir compte des dimensions de la plaque lorsqu'on compare des résultats entre différents laboratoires ou entre différentes expériences il n'est pas pratique de parler de distance parcourue 12 cm ou 8 cm ou 4 cm ce n'est pas un chiffre parlant par contre le RF c'est des valeurs qui vont de 0 à 1 donc automatiquement la comparaison se fait juste entre 0 et 1 plus c'est proche de 1 plus un composé a migré plus c'est proche de 0 moins un composé a migré en quoi ça permet de ne pas tenir compte de la taille c'est que voilà un petit exemple si on a une plaque de 10 cm et une autre plaque de 5 cm lorsque l'on développe la migration j'arrêterai le front du solvant un peu avant d'arriver à l'extrémité dans les deux cas et la migration correspondra par exemple ici à 4 cm de migration sur une distance du solvant qui aura parcouru 6 cm dans une plaque deux fois plus petite on aura une distance deux fois plus petite automatiquement approximativement et donc le rapport au front sera le même ainsi lorsqu'on communique des résultats entre laboratoires ou entre différentes équipes on aura des valeurs qui resteront constantes malgré une différence de la taille des gels que l'on utilise des plaques que l'on utilise par contre on ne va pas comparer deux RF qui ont été faits dans deux conditions différentes donc automatiquement ça permet donc de ne pas tenir compte de la taille de la plaque et définira qu'un soluté très soluble très qui a beaucoup d'affinités avec la phase stationnaire donc qui sera retenu par la phase stationnaire aura un RF faible tandis qu'un soluté qui a de l'affinité pour la phase mobile donc qui sera entraîné facilement aura un RF élevé Dans certains cas on obtient une séparation partielle c'est-à-dire deux composés peuvent ne pas être bien séparés à ce moment-là on essaye d'utiliser la chromatographie bidimensionnelle qui consiste à changer de phase mobile et à faire une double migration considérons cet exemple après avoir fait une chromatographie avec donc un premier sens de migration avec une phase mobile 1 on a obtenu cette séparation la question qui se pose est-ce qu'il s'agit d'un composé qui a migré ici ou bien il y en a deux parce que parfois on a des tâches ou des spots qui ont des formes un peu allongées un peu écrasées qui peuvent laisser le doute à ce moment-là pour identifier si effectivement ce spot correspond à un constituant ou plusieurs on va effectuer sur le même sur la même plaque on va effectuer on va effectuer une rotation de la plaque de 90 degrés donc le premier sens de migration le voilà voilà les spots qui étaient ici on a retourné la plaque donc on est dans cette situation et à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait on va effectuer une seconde migration en modifiant la phase mobile bien entendu et cette deuxième migration permettra par exemple de voir qu'effectivement ce spot correspondait bien à une seule molécule mais que celui-là qui est là qui a été déposé en quelque sorte ici était bien formé de deux constituants différents bien sûr ici dans la représentation j'ai gardé les dépôts les échantillons de la première migration mais qui ne seront plus là puisqu'ils se sont redéplacés donc ceci constitue la chromatographie bidimensionnelle qui permet de préciser un résultat lorsqu'il y a un doute c'est-à-dire deux composés qui sont de nature très voisine peuvent ne pas être séparés par une simple chromatographie on peut essayer d'effectuer une bidimensionnelle donc une double migration avec une migration dans un sens et une autre migration dans l'autre sens donc on a fait cette migration puis cette migration qui est représentée donc dans la diapo c'est tout c'est tout